Bonjour et j'espère que vous allez très bien. J'avais fait un post auquel j'avais signalé que le prochain projet que nous allons faire, ça sera justement ça, en géométrie nord. Donc, pour cette vidéo, on va travailler d'abord sur les grilles que vous voyez ici et non les étageurs. C'est dans la prochaine vidéo que nous allons travailler un peu sur les étages que vous voyez ici. Mais nous allons plutôt se concentrer sur ce genre d'objet qui se trouve un peu ici. Donc, rien de plus compliqué. On a vraiment, vraiment plein, plein, plein de paramètres à régler. Donc, si je viens ici, vous voyez bien qu'il y en a vraiment plusieurs et ça, c'est uniquement pour ces objets. Donc, c'est par exemple, j'essaie de prendre cet objet par exemple. Je vais prendre cet objet qui est là. Je vais le sélectionner. Et là, si je passe en 1, en fait, ça va se transformer en cet objet. Donc, voilà pourquoi nous allons d'abord travailler sur ces objets et ensuite passer sur ça. Donc, pour cela, on va créer un projet. Alors, pour cela, vous allez venir en géométrie nord et vous allez cliquer là. On devait plutôt travailler avec l'objet de base. Mais le problème est seulement avec l'objet de base. On ne peut pas faire uniquement les subdivisions suivant l'axe X. On ne peut pas faire les subdivisions uniquement suivant l'axe Y. Ce qui est embêtant parce qu'on ne peut pas le faire. Donc, du coup, nous allons enlever cet objet. Nous allons le mettre à côté et nous allons créer un plan. Donc, on va venir dans les mèches primitives et on va prendre une grille. Une fois qu'on vient coller ici, on va passer en wireframe ici pour voir un peu le contenu. Donc là, on sait bien qu'on peut augmenter le nombre de vertices que nous voyons ici. Alors, une fois qu'on a compris un peu ce qu'on voit ici, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de travailler sur... Enfin, c'est de transformer notre grille en quelque chose de métal, en grille de métal. Donc, pour cela, vous allez venir dans Merge to Curve. Ici, vous prenez Merge to Curve. Une fois que ça s'est transformé bien en courbe, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de donner ça une forme. Donc, on va venir ici prendre un quadrilatéral. Donc, ça sera un rectangle. Alors, pour cela, on ne va pas mettre ça ici. Vous allez venir au niveau du Curve to Mesh. On va mettre ici et on va mettre simplement la forme ici. On va se retrouver avec quelque chose d'un peu plus bizarre. Donc, pour cela, on va simplement diminuer les deux ici. Donc, une valeur très très faible. Donc, on va passer ici pour voir un peu ce que ça donne. Donc, là, vous remarquez bien ce que ça donne. Donc, là, on voit 0.1, c'est vraiment beaucoup. Donc, pour cela, on va venir ici prendre un nœud mathématique. Ici. Donc, on va mettre ici et on va mettre une division, comme ça. Alors, on va mettre un ici pour mettre vraiment des petites valeurs. Et là, vous remarquez très bien ce que ça nous donne. Alors, la même chose pour en bas aussi. Donc, on va dupliquer. On va mettre encore ici. Et là, comme vous le voyez, on a notre grille qui est là. Alors, pour cela, on va diminuer un peu le nombre ici. Que ce soit quelque chose d'un peu plus comme ça. Et on va étirer un peu. Bon, pas comme ça. De cette hauteur-là. On va étirer un peu plus comme ça. Donc, là, on vient le faire un peu, quelque chose à moitié. Alors, nous allons le compléter. Mais pour cela, on va d'abord étirer notre objet. On va étirer un peu plus comme ça. Alors, nous allons encore répéter cette opération qui est là. Donc, on va encore le répéter. Donc, ce qui est là, on va le mettre à côté. Et là, nous allons retravailler encore ça. C'est justement qu'on va ajouter au moins plus de subdivisions afin que ça ressemble vraiment à une grille. Et on va ajouter plus de subdivisions ici aussi. Et nous allons diminuer un peu la taille. Un peu comme ça. Donc, là, vous voyez très bien. Donc, on va, si vous voulez, vous pouvez diminuer l'épaisseur. C'est à vous de voir. Donc, là, on vient de faire la grille. Donc, rien de très difficile. Maintenant, nous allons combiner ça avec ce qu'on avait copié ici. Donc, pour cela, je vais le mettre ici. Et vous allez prendre le nœud qu'on appelle ici géométrie joint. On va mettre ça ici. Et on va le mettre ici. Donc, là, on se retrouve bien avec notre grille qui est séparée, comme vous le voyez. On peut même augmenter un peu la hauteur de ceci. Donc, on va augmenter un peu la hauteur comme ça. Et on va étirer un peu. Donc, j'espère que vous voyez très bien. Donc, ici, on peut maintenant avoir la possibilité. Donc, on va laisser la même taille pour les deux crics qu'on a mélangé. Donc, vous allez venir dans input. On va prendre value. Donc, on a deux valeurs. Ici, donc, on donne ici X. On donne ici Y. La même chose encore ici. X et Y. Et là, on peut faire sortir les deux comme ça. Et le manier un peu plus comme ça. Donc, j'espère que vous voyez très bien. Ici, comme vous voyez, on peut régler un peu le nombre. Des nombres un peu. Je ne sais pas comment je peux l'appeler. Donc, là, on va augmenter un peu. Ici, un peu comme ça. Alors, une fois qu'on vient de faire, ce que nous allons faire, c'est de mettre quelque chose au tout autour. Donc, au tout autour. Donc, rien de plus difficile pour mettre quelque chose au tout autour. Nous allons déconnecter les choses ici. On va venir sur un autre objet. Donc, on va créer encore une grille. Donc, vous prenez dans MeshGray ici. Vous lui donnez aussi les mêmes valeurs X et Y. afin qu'ils tous puissent avoir la même taille. Donc, une fois qu'on l'a fait, on va prendre ici Mesh2Curve toujours. Donc, on va simplement jouer avec des courbes. On vient ici, on prend Mesh2Curve. Et Mesh2Curve, c'est là. Donc là, on vient de finir. Et la dernière des choses, on va toujours prendre une forme. Et on va prendre encore Mesh2Curve2Mesh. On va prendre cette forme et le mettre ici. Donc, là, ce que nous allons faire, c'est de diminuer la taille qu'on vient de faire ici. Diminuer un peu encore. Donc, on va mettre un peu comme ça. Donc, on va diminuer un peu l'épaisseur qui est là. Et ensuite, on va le relier avec les autres. Donc, vous prenez simplement, vous le mettez ici. Et là, vous mettez là. Donc, on va très bien que... On vient de faire un peu les contours. Donc, on va diminuer un peu la hauteur ici. Donc, on va... On va mettre quelque chose de beaucoup. Alors, une fois qu'on a fini un peu le faire le bas, nous allons passer maintenant sur... Donc, là, ma batterie est devinée faible. Je vais le brancher. Donc, on va faire maintenant un peu de poteau qui reste un peu plus à la verticale. Donc, pour cela, nous allons travailler avec l'objet qu'on vient de mettre ici. Souvenez-vous que si j'ai des couches ici et que je... On va prendre ça à partir de la courbe. Donc, nous allons travailler avec ceci. Donc, pour cela, c'est que nous allons faire ici. Donc, ça, c'est le premier... La première des choses qu'on vient de faire. Ça, c'est la deuxième des choses. Et nous sommes ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est de subdiviser... En fait, notre objet... En fait, cette courbe, on va le subdiviser. Donc, vous venez ici, vous prenez... Curve, ré-simple, ré-échantillé la courbe. Une fois qu'on vient de faire ici, pour mieux voir la manière qu'on divise, vous allez venir dans... Vous allez venir prendre Curve-to-point. Donc, vous prenez Curve-to-point. On est ici, pour essayer de voir un peu. Donc, là, on ne voit pas. On va essayer de voir... Ah, OK. Donc, là, on ne voit pas nos points. Donc, je vais essayer de voir encore un peu. Quelque chose qui ne va pas un peu. Puisque ça ne fonctionne pas, on va faire d'abord... On va faire comme ça. Faire un peu de poteau. Ensuite, venir le poser sur chaque point de la courbe. Donc, pour cela, on va créer notre ligne. Donc, vous allez venir dans Curve-to-point. Vous prenez une ligne, ici. Donc, on va prendre une ligne. On va mettre ici. Donc, on va créer ça. On a notre ligne que vous voyez bien évidemment ici. Et vous allez le transformer en mesh. Donc, on va prendre Curve-to-mesh. On va prendre une forme primitive. Donc, on va prendre ici un rafton. On va mettre ici. Et là, on va fermer ça. On va diminuer un peu le PCR aussi. Un peu comme ça. Donc, on va faire un peu comme ça. Je vais encore diminuer un peu. OK. Donc là, on va augmenter un peu la hauteur. Alors, une fois qu'on a fait, on va venir poser ça sur les points de la courbe qui est là. Donc, pour cela, on va le mettre à côté. On va faire montrer notre courbe, ici. On va prendre notre courbe. Le mettre ici. Et ce que nous allons faire ici, c'est de venir prendre ici le nœud qu'on appelle Instance. On est ici. Et on va mettre notre objet sur les instances. Et là, vous remarquez bien ce que ça donne. Donc, on va maintenant relayer un peu l'instance avec les objets qu'on vient de faire un peu là. Donc, pour cela, on met ici. Comme ça. Et on décoche un peu là. On vient encore ici. On fait comme ça. D'ailleurs, c'est en haut. Alors, une fois qu'on a fait, ce que nous allons faire ici, c'est d'ajouter encore plus de photos qui sont là. Donc, moi, je voudrais que nous voulons encore répéter un peu ça. Donc, vous allez voir un peu. Si, par exemple, on essaie de subdiviser un peu la courbe. Donc, on vient ici. On met ici. Et on prend ici la longueur. Donc, vous remarquez bien qu'il y aura parfois des moments où on n'aura pas de photos ici. Donc, voilà pourquoi je disais qu'on puisse le répéter deux fois. Donc, on va faire ici. En haut. On met ici. Shift D. On met en bas. On met toujours la courbe ici. Donc, on va mettre la courbe. Et là, on met là. Et maintenant, une fois qu'on a fait, ce que nous allons faire, c'est de réchantiller. Maintenant, c'est tout court. Donc, là, vous remarquez très bien. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est de faire en sorte que les deux sont vraiment identiques. Donc, on va faire en sorte que les deux puissent avoir les mêmes paramètres. Donc, on a trois paramètres. Donc, pour cela, on va venir ici. Prendre value. Mettre ici. On a trois paramètres. Donc, on va prendre ici un, deux, trois. On a d'abord la taille ici. Comme ça. Et la hauteur. Donc, la hauteur, pour que ce soit bien, parce qu'on va prendre unique moins z. Vous prenez, vous prenez, c'est combine x, y ici. Et là, vous allez mettre z ici. Donc, j'espère que ça va bien marcher. Alors, une fois qu'on a fait la même chose, le même paramètre ici, on va encore le coller sur ce qui est là. Donc, ici, on met x, ici, on met y, donc y. Et on va encore prendre un nu qu'on appelle ici, toujours, combine x, y. On va le mettre là. Et on va mettre ça sur z. Donc, je vais augmenter la hauteur ici. Je vais donner un peu d'épaisseur. Et là, je vais faire un peu comme ça. Donc, vous remarquez bien que si je descends, il descend tout au même moment. Alors, ici, je paie, donc, avec la longueur, je paie à augmenter un peu le nombre de poteaux que nous allons avoir. Et avec z, on va diminuer la hauteur. Donc, là, c'est trop comme ça. Donc, je vais diminuer un peu de ce côté-là. Ok, là, ça va. Alors, une fois qu'on a fait, nous allons maintenant poser un peu de cadre. Donc, pour les cadres, rien de plus difficile. On va créer encore une autre forme qui va prendre les contours. Donc, pour cela, on va créer une grille. Donc, on va venir ici toujours. Prendre une grille ici. Toujours, ils vont avoir toujours les mêmes paramètres que ceux qui sont ici. Donc, on va prendre la valeur sur X. On va ramener ça sur notre grille ici. Et on va prendre aussi la valeur sur Y ici. On va ramener ça sur notre grille. Ici. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est de décocher un peu ici et de le voir et de comment l'autre objet. Objet. Alors, nous allons le mettre ici. Alors, pour cela, on va le transformer en courbe. Donc, vous prenez mesh to curve toujours. Ici. Une fois qu'on en a fait, on va le répéter plusieurs fois selon la hauteur. Donc, pour cela, on va l'instancier suivant une ligne. Donc, vous prenez ici. Alors, d'abord, avant de faire un peu, on va donner ça une forme. De tuyau. Donc, vous prenez ici toujours mesh to curve. Et ici, vous allez prendre ici. Dans les premiers tiers, vous prenez cercle. Vous mettez ici. Et là, c'est trop, trop, trop. Donc, on va diminuer ici à deux. Et ensuite, on va diminuer le rayon. Que ce soit un peu plus comme ça. On va diminuer aussi le nombre de subdivisions. Ça ne sert à rien. Alors, une fois qu'on a fait, on va répéter cette courbe suivant une ligne. Donc, la première chose, c'est de créer cette ligne. Donc, vous venez ici curve line line d'abord. Et là, ce que nous allons faire, c'est de poser chaque courbe, en fait, chaque tuyau sur une ligne. Donc, on va venir ici prendre instance, un point. Ici. Donc, on ne va pas mettre ça ici, mais dans. On ne va pas mettre ça dans point, mais on va mettre ça dans instance ici. Alors, une fois qu'on a fait, on met ici ligne. Donc, là, on se retrouve, si on règle la hauteur de la ligne, on voit bien que ça varie. Alors, nous, nous voulons que la hauteur de la ligne soit bien la hauteur des poteaux qu'on vient de faire. Donc, pour cela, il faut qu'on ait un combine. Donc, vous prenez ici le vecteur combine x et y, et nous allons le mettre sur z. Alors, une fois qu'on a fait, on va subdiviser notre ligne pour qu'on se retrouve avec plusieurs tuyaux. Donc, on va venir dans mesh primitive. On prend ici, au lieu de prendre, on va prendre, re-échantiller la courbe ou encore récalculer la subdivision. Donc, là, on va mettre ça selon la longueur pour que ça puisse pas varier n'importe comment. Et là, une fois qu'on a réussi ça, ce que nous allons faire, c'est de le combiner avec les autres objets qui sont là. Donc, je vais le faire monter un peu. Comme ça, je vais descendre un peu. Je vais descendre un peu. Et là, ce que je vais faire, c'est de le mettre là et de venir maintenant dans géométrie. Donc là, vous voyez très bien ce que ça nous donne ici. Vous pouvez encore augmenter. Donc, on va diminuer la hauteur ici. Vous voyez bien qu'on peut diminuer la hauteur, comme ça. Alors, pour cela, vous allez venir ici, dans oreiller chantilly, là, vous allez pouvoir régler plutôt le nombre de courbes que vous voulez en avoir. Donc, par exemple, comme ça, c'est à vous de voir. Donc, pour cela, on va utiliser mathématiques pour diminuer encore un peu la valeur ici. Donc, on va prendre ici, pas vecteur math. On va plutôt prendre le nœud simplement mathématiques. Donc, math. Et là, on va prendre une division par un. On met un ici et vous mettez ici la longueur. Donc, là, on peut aller vraiment... Ce n'est pas le rayon que je ne sais pas ici. C'est plutôt le rayon de ces cercles. Donc, pour cela, je vais venir ici. On voit bien le cercle. Et là, on va mettre au niveau du rayon ici. Donc, là, on va diminuer encore un peu le rayon. Un certain nombre de fois. Donc, pour répéter cette forme, rien de plus difficile. On va le répéter suivant une, suivant une auteure. Donc, vous allez venir ici, créer une ligne encore. Donc, on va créer une ligne. Maintenant, sur la ligne, vous allez instancer ça sur cette ligne. Donc, on va venir ici prendre instance en de point. Donc, c'est où l'instance là? Ok. Instance en de point. Et là, vous ne mettez pas ça sur point. Mais vous mettez ça sur instance. Et vous prenez votre ligne. Vous mettez ici. Donc, la ligne est vraiment courte. Donc, je vais augmenter un peu la hauteur de la ligne. Ici, vous remarquez bien, on se retrouve avec ça. Donc, pour cela, on va faire en sorte d'avoir ça un nombre de fois. Donc, vous allez venir ici. Vous allez venir dans Curve. Et vous prenez ré-échantillonner. Là, vous allez maintenant avoir ça un certain nombre de fois. Donc, comme ça. Mais moi, je voudrais qu'on puisse le mettre. Qu'on puisse le laisser selon la longueur. Donc, on laisse ici longueur. Comme ça, même si vous faites varier la hauteur. Ça va toujours rester la même chose. Donc, si je fais comme ça. Vous voyez bien qu'on aura vraiment plusieurs. Donc, j'espère que vous avez vraiment vu. Bon, le but n'est pas de enregistrer tout. Mais le but est simplement de comprendre ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, j'espère que vraiment, ça vous a vraiment plu. Pour cela, vous allez se retrouver avec un problème. Si, par exemple, vous venez sur les matériaux. Et que vous venez ici. Si je suis sur les matériaux. Et que, par exemple, j'essaie de faire un peu quelque chose de métallique sur un objet. Vous allez constater que votre objet ne va pas changer de couleur ni de matériaux. Donc, parce que les objets que vous avez fait, en fait, ce n'est pas l'objet de base que nous avions laissé ici. Vous voyez ici. Mais en fait, ce sont les objets que nous avions à créer sur le géométronode. Donc, pour cela, la première des choses, on va enlever un peu le shade smooth que nous voyons ici. Donc, nous allons venir dans Mesh. Vous descendez dans cette shade smooth. Vous mettez ici et vous décrochez ici. Vous n'aurez plus de shade smooth. Maintenant, pour donner un matériau, parce que là, on n'a pas quelque chose de métallique. Donc, vous allez venir ici. Vous allez venir dans Matériale. Vous prenez cet matériel. Et ici, bon, ça c'est Index. À partir de l'index, mais nous, à partir du matériau. Donc, on va prendre cet matériel. Et on prend simplement le matériau ici. Donc là, on se retrouve avec du métallique. Donc, si je m'approche un peu, on va diminuer. Et je pense que c'est Rafness. Donc, on va diminuer un peu. Et là, on se retrouve avec un matériau métallique. Alors, pour cela, avant de finir, il y a une chose que je vais vous dire ici. C'est de venir sur le rendu. Lorsque vous utilisez, par exemple, les métaux. Ce mieux de venir ici. Donc, ce mieux de venir dans Color Management. De prendre ici, Filming afin que votre métall, en fait, Afin que vous puissiez mieux avoir des reflets. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Auquel maintenant, on va réaliser les étageurs. Donc, j'espère que ça vous a vraiment plu. Abonnez-vous. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'est parti. C'est parti.